bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va parler des chaînages avant ça pense à vous abonner à la chaîne c'est important pour ne pas louper les nouvelles vidéos alors comment fonctionne le bloc pour les chaînages comme d'habitude je vais faire un copier coller tout simplement pour vous montrer les possibilités donc vous retrouverez votre aux options ici vous pouvez l'utiliser ou pas histoire de mettre ça correctement sur vos plans et puis de faire jolie présentation je dirais alors le bloc en lui-même comme d'habitude présente de nombreuses possibilités alors il faut savoir déjà qu'il ya beaucoup de affichage différents par exemple les rives de dalles alors la particularité c'est que vous allez gagner beaucoup de temps parce que par rapport aux logiciels à côté pro je dirais qui vous vend des bars et puis débrouillez vous bah là vous voyez que vous avez déjà des informations vous avez du coffrage puisque je suis projeteur comme vous et je peux facilement gérer les éléments puisqu'il n'y a pas de secret généralement c'est des cadres des bars et on arrive à s'en sortir facilement donc quand même les reforts on retrouve la possibilité d'avoir on va dire quatre bars un cadre ou des u à l'envers voilà c'est assez pratique et ça revient tout le temps donc si on prend un cadre ça va être ça donc après libre à vous d'afficher le reste ou pas ça va être je vous montrerai comment ça fonctionne les façades avec boîte d'attente avec cadre sans cadre ça ça fait souvent un débat on fait pas tous pareil heureusement d'ailleurs avec épingle pourquoi pas ça arrive ça veut dire qu'il ya que deux barres mais souvent vous allez avoir des choses comme ça alors avec ou sans cadre c'est comme vous voulez tête de voile voilà plutôt deux barres et puis puis et puis des u sans dalles on l'a vu voile en console ok donc voile en console on va dessiner plutôt l'élévation avec pourquoi pas et non ces rives de dalles qu'on a vu mais sans dalles c'est comme ça par exemple bah les caches d'ascenseurs ou quand vous avez un escalier un ascenseur de l'autre côté ou un ascenseur double bref vous allez retrouver vraiment un maximum de cas et puis bah si ça suffit pas va vous partez d'un cas je dirais standard entre guillemets que vous allez pouvoir décomposer donc là je le décompose et qu'est ce qu'on retrouve et là on retrouve du coffrage déjà d'une donc c'est pratique vous pouvez dire ah bah non je veux plutôt cet affichage là je veux plutôt voilà vous pouvez bidouiller donc là vous voyez c'est pas top je vais faire refend un truc comme ça pourquoi pas voilà par exemple mais je peux aussi dire non ce ça va pas donc je vais faire refend dalle béa enfin le classique je décompose et je retrouve la possibilité de virer les les traits soudés tout simplement je peux changer le coffrage bas là c'est des lignes vous aurez compris bah c'est tout là il ya des rappels de traits soudés dans le mur mais vous pouvez très bien décidé de mettre maintenant ici j'ai un st25 c'est enfin peu importe et puis là j'ai dessiné pareil le trait dessus et puis aussi des éclisses si besoin mais on peut tout enlever alors ici ce qui est intéressant c'est les blocs dynamiques dont on peut passer d'un cadre à eu par exemple vous voyez sans problème faire aussi une épingle une équerre tout faire quasiment cadre standard je peux mettre un cadre de 8 voyez donc j'ai changé le diamètre donc du coup il va me changer le poids aussi alors ce qui est intéressant c'est que je peux changer le nombre de barres alors par exemple je peux décider de mettre trois bars ce serait un peu idiot ici mais bon peu importe on va mettre ça voilà là j'ai trois bars donc bon généralement dans les quatre supposant que vous en vouliez 6 et bien vous faites ça et puis vous n'avez plus qu'à indiquer les nouvelles barres alors là je vais très vite je les place comme ça mais pour vous montrer que c'est très efficace quoi il vous a mis 6 à 10 le recouvrement ok alors quel est top aussi pour un projeteur bah c'est que simplement vous avez juste à gérer la largeur alors si vous mettez si vous avez une largeur de 30 et bien au lieu d'avoir 20 ici vous aurez plutôt alors ça marche pas dans ce cas là ça va marcher dans d'autres cas voilà donc en des fois ça pas mais par exemple ici si vous mettez 30 d'épaisseur là ça devrait fonctionner voilà là il y avait par contre ici c'est vrai que je suis resté sur du classique parce que finalement qu'on ait un mur ici de 30 ou 20 ça change rien on peut mettre un cadre qui tient compte de d'une certaine dimension et de toute façon vous pouvez le changer vous même donc là il doit être lié à cette distance là donc peu importe pas d'inquiétude on peut aussi forcer ça c'est l'avantage des blocs j'ai mis 25 parce que je veux 25 et là quand je mets à jour ma longueur par contre se met à jour par rapport à ça plus les longueurs de mandrin etc qui sont gérés sous forme de comment de paramètres donc si c'est du 8 du 10 c'est pas pareil puisque vous n'avez pas les mêmes mandrin et retour etc bref ce qui est ce qui est bien aussi c'est qu'à tout moment vous pouvez faire des copier coller comme ici j'ai simplement fait un copier coller je prends je transforme en épingle achat 6 cette épingle je la veux par ici voilà à peu près c'est pas mal bon et puis ben c'est tout je vais l'appeler 3 et puis qu'est ce qui se passe quand je mets à jour et ben c'est tout bon j'ai déjà la longueur qui se met à jour donc pareil un gros coefficient qui tient compte de la forme de ce que vous avez choisi et des longueurs voilà type top après il suffit de faire une ligne de repères multiples ou alors vous copiez l'autre moi généralement je fais ça je me casse pas la tête et voilà c'est terminé vous avez fait vous avez rajouté un élément qui est lié au reste donc si vous l'appelez par exemple ch1 vous faites 20 mètres linéaires ok et bien c'est lié parce que c'est à dire que ces 20 mètres linéaires vont être réinjectés dans le calcul du poids donc vous voyez j'ai j'ai tant de cadres qui tant d'épingles qui sont recalculés c'est à dire que j'ai 20 divisé par 0,30 pour le mettre en mètre plus 1 ça me donne un nombre de barres donc sans surprise la formule du poids du calcul est très simple en général il prend en compte 20 divisé par 30 que j'ai converti en mètres que j'ajoute une barre pour tenir compte enfin c'est un espace en marrant et que je rajoute une barre mais bon c'est théorique sur le chantier ils mettent après ils découpent et ils mettent un peu ce qu'ils veulent donc ça reste de la théorie mais on est assez proche quand même de la réalité de détonnage d'acier et pareil la longueur elle est récupérée ici ou là et ça vous donne les bons éléments et ben voilà le gros avantage pareil pour les recouvrements vous pouvez gérer ici et du coup toutes vos barres coupées seront modifiés ici donc 50 filles donc si demain vous passez en 6 achats 12 et bien vous aurez 50 x 12 60 voilà tout simplement eh bien j'espère que ce tutoriel vous a plu et surtout que ce bloc vous servira donc pensez à le récupérer enfin à le commander en cliquant sur le lien qui en description ou qui s'affiche en commentaire je vais vous l'épingler en commentaire comme ça vous pourrez le commander le récupérer vous aurez un lien tout de suite vous pourrez le télécharger immédiatement et l'utiliser sans problème sur toutes les versions d'autocad voilà eh bien moi j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner si c'est le cas pensez à mettre un petit j'aime et à partager et mettre un commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tutos